Every time that I see your face it always makes me smile Oh oh And every time that I drive to you it's always worth my while Oh oh Bonjour à tous, ici Dingo Derwan Donc je vous présente aujourd'hui 3 applications très utiles au quotidien Donc vous avez la première, c'est Degoo Il vous donne directement 100Go de stockage Et vous pouvez en avoir supplémentaire si vous partagez leur application, etc. Vous regardez des petites vidéos, des petites publicités et tout ça Donc il ne vous demande rien de spécial pour avoir les 100Go Donc c'est directement, vous pouvez sélectionner les fichiers à partager Donc si vous voulez directement sauvegarder vos photos, etc. Donc en ligne Et comme vous voyez, vous gagnez directement 1Go si vous regardez des vidéos sponsorisées Donc des publicités Donc ce n'est pas très difficile à faire Vous regardez une ou deux publicités Comme par exemple ici Et il vous donne directement 1Go supplémentaire Donc on va laisser passer la pub Voilà, la petite pub est passée Donc voilà, ça c'était Degoo Vous voyez que ça fait longtemps que je n'ai pas mis Donc il télécharge les photos Et vous voyez, je n'ai pas dû télécharger l'application ni rien Parce que certains sites, ils vous demandent en plus de regarder la vidéo, de télécharger l'application Que de la vidéo que vous avez regardée Et là non, ils vous donnent directement 1Go supplémentaire Donc je dois être à... Je ne fais pas ça tout le temps Donc je dois être à peut-être à 115Go de stockage Donc voilà, c'était la petite première application Donc pour ceux qui veulent plus de stockage gratuitement Donc 100Go c'est quand même pas mal, gratuitement La deuxième application Donc c'est une application pour regarder des films Elle est un peu spéciale Donc je vais vous montrer Donc pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est Tfilms Donc elle est reliée Donc il y a une petite pub, c'est normal Elle est payée par les pubs Elle est complètement reliée à YouTube Donc au fait, c'est des personnes qui ont mis des films sur YouTube En privé Donc les vidéos en privé Et grâce à l'application Ils les mettent en public Et vous avez accès à de nombreux films en qualité HD Donc le seul souci C'est qu'on ne sait pas faire de recherche de films directement On ne sait faire que des recherches par genre Donc si je veux regarder une comédie par exemple Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Qu'est-ce qu'on va regarder pour faire un test ? Donc mon ex-copine est louche Donc vous voyez comment ça s'affiche Donc comme vous voyez, c'est directement de YouTube Ce qu'il y a de bien Donc on peut déplacer Vous voyez la fenêtre Pour qu'elle reste toujours au-dessus Si vous voulez regarder par exemple Je vais vous le faire Vous voyez Si vous voulez regarder C'est très pratique Donc je vais vous mettre un peu de son Donc je vais vous mettre en plein écran Mais elle va basculer de l'autre côté Donc pour la vidéo Ce n'est pas pratique Donc comme j'étais au-dessus Ça a coupé Il y a des petits bugs de temps en temps Donc par exemple Si je prends le premier film ici Je vous le mets Je vous le mets en plein écran Ça fonctionne tout de suite Il n'y a pas de bug ni rien Parce que je l'ai mis au top Donc c'est pour ça J'ai pêché devant Dieu et les hommes J'ai passé 10 ans Donc voilà Donc là vous avez tous les genres Pour tous les goûts Même pour les enfants Si vous voulez les films pour les enfants C'est très diversifié Il y a pas mal de films Il y en a beaucoup beaucoup Donc vous pouvez les mettre en favori Si vous le désirez Ils ont une sélection Donc des films de la semaine Les films du mois Et les films de l'année Donc qu'est-ce qui était le top cette semaine Donc vous voyez Donc je vous conseille Elle est très pratique A part une petite pub ici En bas Et une petite pub qui s'affiche De temps en temps C'est vraiment C'est vraiment pas contraignant Donc c'est juste pour les financer Bien sûr Donc voilà Donc la troisième application Qui est très importante pour moi Parce que j'habite en Belgique Et nous les belges On aime bien les regarder la télévision française Le problème Le problème qu'en Belgique On a le groupe RTL Donc en Belgique c'est RTL TVI Club RTL Plug RTL Donc ça appartient à RTL Ils ont un accord avec le groupe M6 En fait le groupe M6 leur appartient Et tout ce qui est Donc déjà la chaîne M6 On l'a pas en Belgique Donc tout ce qui est sister Tout ça C'est très simple Tous les programmes de M6 Sont rachetés Bah rachetés entre guillemets Puisque c'est le même groupe Donc sont diffusés sur les chaînes belges Donc Club RTL Plug RTL Et RTL TVI Donc tous les programmes français En général sont achetés Et diffusés sur ces chaînes là Le problème c'est que Soit C'est pas un problème Soit ces chaînes là On est en avance Sur le programme français Ou on est très en retard Donc si on veut regarder Par exemple Un Allez Un Bon un programme Comment je peux dire J'ai pas de nom ici Je vois pas de programme Sur le coup Bon ça me reviendra plus tard Donc vous avez Le VPN Hola Pour moi ça doit être Espagnol Hola Et là Quand vous appuyez dessus Vous regardez Et il vous met Les applications Donc Molotov TV C'est très pratique En Belgique Malheureusement On n'y a pas accès Il faut un VPN Et avec Hola On a le VPN français gratuitement Mais on peut sélectionner Donc par exemple Je clique sur Molotov Et là Je peux Choisir le pays Voyez C'est gratuit Donc pour les français Qui veulent accéder Aux applications belges Par exemple Donc on a une très bonne application Pour les français C'est Ovio Donc c'est tout ce qui est replay Tout ce qui est replay Donc belgique De la chaîne rtbf Ou la une La deux Et la trois Donc c'est les trois chaînes belges De l'état Donc payé par l'état Donc voilà Donc par exemple Si je fais Molotov TV Il ouvre le VPN Et là il va se connecter directement Donc Molotov TV Est en mode Halloween encore Et là On a accès Ben voilà Donc J'en revenais plus Mais par exemple Si on veut regarder Cauchemar en cuisine On peut le regarder Tranquillement En direct Et donc voilà Vous voyez Bon comme il n'y a personne Dans le resto Je vais annoncer Que je suis pressé On va voir comment réagit Le tirant des fournaux Donc voilà Vous voyez C'est une très belle qualité Ca bug pas Et c'est gratuit Oui comme vous avez vu Sur l'enregistrement De Molotov TV Donc mon enregistreur N'a pas repris L'image De l'émission Parce qu'il doit avoir Le streaming N'a pas pris Mais sinon Pour moi Ca s'est bien affiché Une belle qualité Etc Donc Sur ce Je vous dis Bonne journée à tous Merci d'avoir regardé Donc c'était D'un Godor One Abonnez-vous